Retour en Israël avec cette annonce fracassante en politique. Le vice-premier ministre israélien Sylvain Shalom a démissionné hier. Il quitte la politique. Il est ministre de l'Intérieur. Plusieurs médias ont fait état ces derniers jours d'accusations de harcèlement sexuel à son encombre. La police devrait ouvrir une enquête à la suite de cette plainte déposée contre lui. Il rejette ces accusations. Sylvain Shalom dit avoir démissionné du gouvernement pour la tranquillité de sa famille à la Knesset. Nous vous retrouvons, Daniel Haïk. D'abord un mot de l'homme qui est Sylvain Shalom. Vaste carrière politique. Oui, effectivement, Sylvain Shalom, c'est un météor politique qui a percé en particulier dans la vie politique israélienne dans les gouvernements d'Ariel Sharon au début des années 2000. Il a été ministre des finances d'Ariel Sharon, puis ministre des affaires étrangères, vice-premier ministre. Mais c'est un homme politique qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses ambitions, qui était de devenir le premier premier ministre séfara de l'histoire de l'État d'Israël. Des ambitions qui ont été contrariées par un homme, par Binyamin Netanyahou, qui s'est toujours retrouvé devant lui en véritable rival et qui l'a devancé à chaque fois, en particulier en 2006, lorsqu'ils se sont présentés tous les deux pour la présidence du Likoud. Et donc, Sylvain Shalom, c'est donc quelque part un homme qui avait beaucoup tenu de promesses, qui avait des promesses, mais qui ne les a pas tenues jusqu'au bout. Et puis, il faut le souligner, c'est un homme aussi qui est venu d'une famille relativement modeste, de Be'er Sheva, mais qui est devenu l'homme politique le plus riche d'Israël, avec une fortune estimée à 35 millions d'euros. Et ce, en particulier grâce, on peut dire, à un mariage avec une très riche héritière d'une des fortunes, d'un des empires médiatiques les plus importants d'Israël. Un empire qui compte, entre autres, le Yédiot-Aharonot, le plus grand tirage de la presse israélienne. Alors, Daniel, pour revenir à cette affaire et à cette démission, une constatation, en tout cas, en Israël, cette question du harcèlement sexuel est prise de plus en plus au sérieux dans la vie publique israélienne. Les normes sont en train de changer, la tolérance également. Oui, les normes changent considérablement. Il faut se rappeler qu'il y a 40 ans, on peut dire que l'État d'Israël était un État machiste, d'abord très militariste et donc machiste. Et d'une certaine manière, cela a commencé à changer il y a une dizaine d'années, avec en particulier le fameux procès rétent retentissant contre celui qui était le président de l'État, Moshe Katsav, qui a été reconnu coupable de viol. À partir de là, on a noté un véritable changement, un changement qui s'est accentué, en particulier au cours des dernières semaines, avec la démission d'un député et donc de Sylvain Chalom, vice-premier ministre, non pas parce qu'ils ont été condamnés pour harcèlement sexuel, non pas même parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte contre eux, mais seulement sur la base de soupçons, sur la base d'accusations de la part de femmes. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant pour les femmes et c'est encourageant pour la société israélienne. – Merci Daniel, depuis la CNESET en France.